Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Recognize Me qui ressemble à C6, c'est pour faire une reconnaissance faciale pour... une reconnaissance faciale dans le fond pour analyser votre visage puis déverrouiller votre appareil donc cette application-là coûte 6,99$ donc quand même achet cher sur la source de Big Boss aussi disponible sur la source VIP donc vous installez et confirmez une fois que c'est fait vous avez un icône sur le Springboard donc vous pouvez cliquer dessus là vous avez 4 onglets donc un ici, Face Trainer, c'est pour reconnaître votre face donc vous cliquez là-dessus puis vous approchez votre visage quand même assez près de la caméra puis là vous avez la ligne rouge ici qui va analyser votre visage c'est juste un... dans le fond un aperçu comme si c'était vrai mais ça fait juste prendre 6 photos donc vous cliquez sur Train en haut à droite pour une fois que vous êtes prêt à commencer là vous avez des indications dans le boss elle devrait prendre 6 photos une fois que c'est fait ça va vous faire un petit logo une petite... quelque chose qui load ça va être marqué creating biométrique donc une fois que vous avez fait ça vous allez ici dans Training Set puis vous allez avoir ici quelque chose donc moi je le ferai pas parce que c'est quand même long puis avec la caméra c'est difficile de me voir ça prend de la lumière donc je le ferai pas pour vous le montrer mais ça fonctionne vraiment je l'ai testé donc une fois que vous avez fait votre Training ça va être apparu ici moi il est supprimé à cause qu'à chaque fois que vous retournez en haut ici c'est peut-être un bug de l'application donc chaque fois que vous retournez là tous ceux-là qui sont ici ils suppriment donc une fois que vous l'avez fait on retourne pas en haut ensuite une fois que vous avez votre Training Set vous pouvez aller ici dans les Settings pour dans le fond choisir le pourcentage de sécurité plus il est vers le 0 plus ça va être facile de reconnaître donc quelqu'un d'autre pourra reconnaître sa face ça va vraiment ils vont dire que ça va être pareil plus c'est vers le 100 plus ça va être difficile même pour vous ça va être difficile de rentrer dans votre appareil donc je conseille de le mettre entre 50 et 60 pour que ça soit correct donc ici vous avez aussi l'onglet Help pour dans le fond de l'information supplémentaire puis une fois que vous avez fait ça vous devez aller mettre un mot de passe donc vous allez dans General les Settings ensuite General puis vous avez ici Passcode Lock vous cliquez là-dessus puis vous le mettez à On vous mettez un mot de passe une fois que vous avez fait ça vous verrouillez puis quand vous déverrouillez ça va vous demander votre mot de passe où en haut ici il va être là il y a No Model Found c'est normal parce que je n'ai pas fait de modèle mais il va être marqué Please Train Recognize Me donc vous faites avec Recognize Me puis il va être marqué voulez-vous vous reconnaître donc vous cliquez là-dessus puis ça va vous demander de vous reconnaître ça fait que vous mettez votre face devant puis ça va vous reconnaître puis dans le fond déverrouiller l'appareil donc c'est le fun c'est quand même le fun comme application mais c'est juste que il y a quelques plâteries si on veut c'est que c'est quand même long à reconnaître la face puis des fois ça peut être ça va vous dire ça ne fonctionne pas mais dans le fond c'est vraiment vous ou des fois ça va être quelqu'un d'autre il va essayer de rentrer puis ça va fonctionner mais c'est pas vous donc c'est des avantages de même des avantages c'est que c'est le fun c'est le fun mais c'est quand même cher aussi sur CDA donc c'est à votre choix vous pouvez la downloader l'essayer puis il y en a peut-être qui vont aimer ça donc dans le fond c'est ça c'était pour vous présenter l'application Recognize Me c'est un iPhone 4 THQ n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur le bouton de s'abonner et ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et visitez aussi le site internet hypotachisopro.com merci beaucoup au revoir